Hello mes beautés ! J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo, moi ça va hyper bien quand je vous retrouve. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Comme je dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, j'ai pris énormément de poids. Je crois bien les filles que j'ai pris 20 kilos en quelques mois, en même pas un an. Je ne sais pas si vous me suivez depuis le tout début de ma chaîne, c'est-à-dire il y a deux ans. Mais j'étais à environ 60-65 kilos. Donc dans cette vidéo, ça va être le grand changement. Reprise du sport, reprise d'une alimentation équilibrée et limitation au maximum des fast-foods. Regardez par exemple, là je vous parle, je vois direct mon double menton. Avant je n'avais pas du tout ça. Mes joues, regardez, elles touchent presque. Mes yeux, ça devient vraiment incroyable. Donc là mes chéris, j'ai fait un drive, j'ai vraiment pris que des bonnes choses. Et je vais un tout petit peu cuisiner avec vous, vous montrer un petit peu les recettes que je vais faire. Et surtout, je vais faire le retour de course avec vous pour voir ce que j'ai pris. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère mille fois le drive que d'aller directement au magasin. Déjà, je mange avant de passer mon drive, sinon j'achète que des bêtises. Là, je n'ai acheté aucune sucrerie. On va limiter les fast-foods, les sucreries. On va essayer vraiment de ne plus consommer de sucre. Donc là, j'ai passé ma commande Prozis. C'est vrai que c'est beaucoup plus limité en sucre et beaucoup plus protéiné. Donc là mes chéris, je vais aller chercher le drive et je vous fais un petit retour de course. A tout à l'heure. Donc là les filles, on a tout le frais. Donc j'ai pris des jeunes pousses d'épinards. J'aime énormément dans les salades avec de la vinaigrette, c'est trop bon. Deux concombres, persil, basilic, coriandre, du citron parce que je vais faire une ou deux semaines de jus détox tous les matins. Deux avocats, des croques-carottes. Donc ça c'est hyper bon avec un yaourt maison avec du citron et tout assaisonné, une petite sauce délicieuse. Ou avec du houmous ou guacamole maison. Et pour les snacks, c'est parfait pour ne pas manger de sucrerie. Des poivrons, des aubergines pour faire des pizzas aubergines. C'est délicieux, il faut juste que j'aille après à la boucherie. Et des carottes pour faire des crudités carottes râpées. Ensuite, j'ai pris des fruits. J'irai au marché ou à grand frais en prendre d'autres vu qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le drive. Donc j'ai pris des poires pour faire les jus détox. Des pomplomous, j'aime tellement les pomplomous, c'est délicieux. Des bananes pour faire mes tartines le matin avec du beurre de cacahuète. Des smoothies, des porridge et des oranges pour faire des jus d'orange, mon jus détox, etc. Les oranges aussi, ça cale, c'est vraiment très très bon. Donc voilà, en termes de fruits, ce que j'ai pris sur le drive. J'ai pris presque tous mes légumes au rayon surgelé. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et surtout que c'est beaucoup moins cher. Donc j'ai pris des cubes de butternut. Au moins, j'ai pas du tout à les couper pour faire des soupes, des veloutés ou des purées. C'est hyper bon. Épinard branche à la crème fraîche. Je vous avoue que je prends toujours ceux avec la crème fraîche parce que les autres, j'ai vraiment du mal à les manger. Je sais que c'est cuisiné, c'est pas bon, mais vaut mieux manger ça que des autres bêtises. Ensuite, je prends des courgettes en rondelle, des poireaux déjà coupés, des haricots beurre. Je les préfère aux haricots normaux. Je trouve que ceux-là, ils sont vraiment trop bons. Ils fondent en bouche et les champignons. D'habitude, je prends les champignons frais. Au final, j'ai testé ceux-là, bon, même s'il y a énormément d'eau qui dégorge avec ça, je pense qu'il faut les laisser un petit peu dehors avant de les cuisiner. Mais les champignons comme ça, c'est vraiment le même goût que les frais. Au niveau des protéines, il n'y avait pas beaucoup de viande, pas beaucoup de poissons dispo sur le drive. Donc j'ai pris des steaks hachés 15%. Habituellement, je prends ceux à 5%, mais c'est devenu extrêmement cher. Je crois qu'ils sont à 7 euros les 4, alors que là, il y en a 10, ils sont à 12 euros. Donc voilà, ça fait un peu moins cher, même si c'est moins bien. Ensuite, j'ai pris des crevettes jambos comme ça. Ça, c'est trop trop bon. Bon, il faudrait que je les achète et que je les décortique, mais franchement, la flemme, en plus, c'est moins cher et c'est mieux au niveau du goût. Mais là, vu que je reprends quand même l'alimentation, vaut mieux que déjà ce soit fait. Au moins, c'est beaucoup mieux. J'ai pris deux pavés de saumon, donc ça, hyper bon, 5,89 euros, donc ça va. Et ensuite, je prends des boîtes de conserve. Au moins, ça, c'est hyper simple. Des pois chiches pour faire des falafels ou des bowls, c'est trop bon. Ou même en salade, j'adore les pois chiches. J'ai oublié de vous montrer, j'ai également pris du maïs. Comme ça, je pourrais faire des petites salades de riz ou salades de pâtes. J'ai pris des lentilles, ça aussi dans un bowl ou en salade avec de la vinaigrette, c'est délicieux. Et des morceaux de thon pour faire des draps, des petits sandwiches ou même dans les salades de riz. Et bien sûr, les oeufs élevés en plein air pour faire les petits déjeuners, les collations, les petits gâteaux et tout, sans sucre ajouté, bien sûr. Ou même pour faire des omelettes, j'adore. Pour ce qui est des féculents, j'ai pris des pâtes complètes. J'ai pris du riz complet à la maison. J'ai déjà du riz basmati et du riz thai que j'adore. J'ai repris du flocon d'avoine pour faire des banana bread, du porridge, mes gâteaux, mes pancakes, etc. J'ai pris du pain de mie complet et du pain de mie au céréales pour faire des petits sandwiches le midi. Ou pour le goûter avec des petites tranches de banane. J'adore avec le beurre de cacahuète et des graines de chia dessus. Et j'ai pris des patates douces pour faire des frites maison, sans huile, sans beurre, sans rien du tout. Directement au four, c'est délicieux avec des épices. Au niveau des produits laitiers, j'ai pris du lait d'amandes sans sucre ajouté. Donc ça, c'est pour les pancakes, mon café le matin. Yaourt grec, comme je vous disais, pour faire des bonnes sauces au yaourt. Le yaourt grec, c'est trop, trop bon avec du citron, de la coriandre, du persil et tout. C'est délicieux. Du carré frais, 0%. Il est très, très riche en protéines, très faible en sucre et aucune matière grasse. Donc celui-ci, c'est le classique et celui-ci, c'est aïe et fines herbes. Il est délicieux. Franchement, j'adore dans le bras, dans le pain de mie pour faire un sandwich. J'ai pris plein de mozzarella. Donc je vais faire des petites recettes avec de la mozzarella, vu que c'est pas trop, trop gras comme fromage. C'est mon péché mignon. Le lait de coco, pour faire une recette délicieuse. Donc soit une petite soupe butternut avec du lait de coco, de la crème de coco, c'est délicieux. Ou soit un plat que j'avais fait dans l'un de mes vlogs. Mais franchement, il faut que vous goûtez. Je vous mettrai une photo ou une vidéo juste ici. C'est riz, curry de coco, pois chiches. Mais c'est incroyable. Avec la petite sauce que je vous disais, avec le yaourt grec dessus. Et ça aussi, pour faire mes muffins maison, etc. En plus, j'ai le Monsieur Cuisine Connect. Donc on va pouvoir bien cuisiner. Franchement, lui aussi, le pauvre, je l'utilise jamais. Mise à part pour mixer des trucs ou quoi. Donc là, il faut vraiment que je regarde ce que je peux faire. Parce que même, je pourrais faire du pain maison, des muffins et tout. Donc on va tout regarder ensemble pour faire. Je pense que je ferai dans une autre vidéo des petites recettes. Ensuite, j'ai pris de l'ail. Alors, j'adore cuisiner avec l'ail. Les oignons rouges, les échalotes et du tomacoulis. Donc celui de Panzani, le nature purée de tomate, il est hyper bon. Pour mon petit plaisir, j'ai pris du Coca-Cola sans sucre. Je sais que c'est pas bien, mais je vais essayer de limiter. Bon, là, vous voyez, je suis cash rentrée. J'en ai pris en plus. Il était hyper frais. C'est trop bon. Et comme je vous disais dans mon vlog, dans mon dernier vlog, je pense que je suis accro au Coca-Zero. En fait, dès qu'il y en a à la maison, je suis obligée d'en boire. Bon, je vais essayer de limiter. Il faut que j'achète de la Badoie. Les filles, j'ai complété mes courses en allant à Lidl. Donc, comme je vous disais, j'ai pas pris beaucoup de poisson et de viande. Donc là, j'ai pris du blanc de poulet, moins 25% de sel. De la feta. D'ailleurs, la feta, elle a énormément augmenté. Même le lait de vache, c'était beaucoup plus cher que la feta. C'était 2,70, même à Lidl. J'ai repris des crevettes parce qu'hier, j'ai fait un plat. C'était trop, trop bon. Je vous mettrai la vidéo juste ici ou la photo. C'était vraiment délicieux. J'ai pris ça à pavé gourmand, épinards et fromage. Deux panais au colin d'Alaska. En plus, c'était en promotion. J'ai pris du saumon fumé pour faire des petits sandwiches ou des bowls. Des falafels. Parce qu'en fait, j'ai pensé, j'ai acheté des pois chiches pour faire des falafels. Mais en fait, il faut des pois chiches secs et les laisser tremper. Et j'en avais pas trouvé ni à Carrefour ni à Lidl. Parce que je prenais ceux-là. Et en plus, ils étaient bien notés. Donc, ça va. J'ai pris à la boucherie des amandes décortiquées. J'ai pris des anneaux de calamar. Ah, ça, c'est extrêmement bon. Séville, il a pris pour lui des cranberries. Moi, je suis pas très fan. Mais bon, peut-être que je mettrai dans mon fromage blanc à bois. Et à la boucherie, on a pris... Donc, ça fait 5 kilos de blanc de poulet. Et on en a eu pour 30 euros pour les deux. J'avais pas pris beaucoup de fruits. Donc là, j'ai pris des citrons verts. Même si j'ai pris des citrons jaunes, au moins j'ai des citrons verts. Je préfère. J'ai repris des bananes parce que ça se mange tellement vite. Des abricots. Des framboises pour les petits déjeuners ou les collations. Des fraises. J'ai pris deux bananes plantains. En guise de féculents, c'est hyper bon. J'ai pris des pommes vertes. C'est mes préférés. Donc voilà, en termes de fruits. Donc voilà, les filles, le frigo au complet. Donc là, j'ai trié en mettant le fromage, les produits laitiers avec les compotes. Tout là, vous avez le poulet, etc. Avec le gnocchi à poli. J'ai oublié de vous montrer. J'ai pris des gnocchi. Je sais même pas si je vous ai dit. Ça, c'est hyper bon en salade ou en petits plats à la place des féculents. Donc là, c'est tout ce qui est viande, saumon. Ça, c'est trop, trop bon. Je vous mettrai comment je l'ai fait ici. C'est délicieux. Avec du lait d'amande, des graines de chia toute la nuit reposée. Et après, vous mettez vos toppings dessus le matin. C'est succulent. Donc là, et puis la nard, carotine. Là, c'est fraises et framboises. Il faudrait que je les lave et que je les mette bien dans des pots comme ça. Même si ceux-là, je ne les ai pas lavés. Je ne sais même pas pourquoi j'ai oublié de les laver. De toute façon, je les laverai avant de les consommer. Là, vous avez tout ça parce qu'il y a aussi les fruits qui sont directement sortis. Mais comme j'en ai pris beaucoup quand même, je préfère quand même les laisser au frais. Donc là, vous avez les herbes que je vais laver, que je vais découper et que je vais mettre directement au congèle. Je trouve que c'est plus propice après à utiliser. Et là, voilà, vous avez les fruits. Là, vous avez les légumes, les concombres que j'ai déjà utilisés un petit peu hier. Voilà les girls pour mon retour de course. Donc en tout, à Carrefour, j'en ai eu pour 86 euros. Comme on avait cagnotté des euros sur la carte, je pense que j'ai eu une réduction de 10 euros. À Lidl, on en a eu pour 50 euros. Et à la boucherie, on en a eu 30 euros plus les amandes que j'ai prises. Donc ça allait aux alentours de 33 euros. On en a eu pour 170 euros. Donc en espérant que je cuisine bien, que ce soit un petit peu intelligent pour rien gaspiller. Et je vous ferai un update dans une autre vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des petites recettes. Comme ça, je ferai une vidéo avec plein de petites recettes, de collations, de petits déjeuners, de déjeuners hyper rapides. Et dites-moi vous, vous faites les courses où ? Si vous les faites en drive et surtout le magasin le moins cher. Parce que maintenant, j'ai l'impression que tout est hyper cher. Même Lidl, ça devient plus cher que Carrefour. Ça devient vraiment incroyable. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. C'est là où je vais partager quotidiennement ce que je vais manger. Si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker. Ça me fera trop plaisir à me laisser un petit commentaire. Et surtout les gars, si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah !